L'élébore L'élébore On est au printemps, c'est la pleine saison des élébores. Et ici, c'est pas n'importe quel élébore, c'est un élébore tout à fait indigène, l'élébore fétide ou Eleborus phoétidus. Alors pourquoi l'élébore fétide ? Eh bien tout simplement parce que quand on froisse un petit peu le feuillage, il y a une odeur légèrement fétide. Bon, c'est pas désagréable non plus. Les élébores font partie de la famille des rangs d'enculassés. Alors ici, c'est assez intéressant dans le sens que vous avez un feuillage persistant à 7 ou 10 folioles, en plus d'un beau vert très foncé, et surtout vous avez une floraison qui s'amorce en général autour du mois de novembre pour continuer jusqu'à maintenant mars, avril, etc. Cette floraison est constituée de sortes de petites clochettes verts pâles, souvent bordées de pourpres comme on voit ici. Alors les clochettes c'est amusant, elles sont tournées comme vous voyez par vers le bas. Pourquoi certaines fleurs font ça ? Eh bien, c'est tout simplement pour éviter la pluie. Si c'était comme ça, il y aurait trop de pluie, la fleur ne pourrait pas être fécondée par une abeille ou je ne sais quoi, et forcément ça n'irait pas après pour faire ses graines. Donc, il y a beaucoup de fleurs qui se retrouvent ainsi, surtout celles qui fleurissent en fait au printemps ou parfois en automne, qui est justement la saison des pluies. Alors, cette fleur justement contient énormément de pollen. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est une plante indigène qui va nourrir beaucoup les abeilles et les premiers butineurs en saison. Ces abeilles justement vont putiner les fleurs, les fleurs vont faire des graines et ces graines, c'est assez amusant, ces graines contiennent en fait ce qu'on appelle un élaïosome, on peut appeler ça aussi éléosome. Un élaïosome, c'est, vous avez la graine qui est ici et vous avez une espèce de petite escroissance charnue qui plaît énormément aux fourmis. Les fourmis vont récupérer cet éléosome, se balader avec la graine et disperser des élébores un peu partout. Et c'est pour ça que justement on voit, il y a un petit là, j'ai vu des petits là-bas, bref, jusqu'à plusieurs mètres autour de la vivace mer. Cette vivace justement ne va vivre que 3 ou 4 ans, mais comme je vous l'ai dit, ça va se ressemer assez bien, surtout si vous lui avez donné ce qu'il veut. Ce qu'il veut, eh bien au niveau d'exposition, c'est un des élébores qui va le mieux résister au soleil, qui va aussi le mieux résister à la sécheresse d'ailleurs. Mais si vous le mettez au soleil, il vaudra plutôt le mettre sur un sol qui va rester frais. Sinon, je préconise plutôt, comme ici en dessous d'un magnolia, donc sous les arbres, plutôt la mi-ombre, voire l'ombre totale et ça va résister très bien à l'ombre sèche vraiment au pied des arbres. Chez nous, j'ai dit que c'était indigène, en fait chez nous en France et en Belgique, on va la retrouver un peu partout en France pas en Bretagne ni dans le Nord, mais on va la retrouver dans des étrées chaînées assez lumineuses ou en lisière de bois sur sol calcaire. Ça, on va en retrouver pas mal et on peut en trouver aussi en Belgique dans certaines stations, notamment du côté de Chimée ou dans les Ardennes belges, on peut en retrouver encore. En bref, des élébores, on connaît évidemment les élébores orientales avec les grandes fleurs etc., on en voit encore ici. Mais on a aussi des élébores qui sont tout à fait indigènes qui sont tout à fait adaptés à notre sol, à notre climat. C'est très résistant, c'est très rustique, jusqu'à moins 15 degrés et c'est aussi très très beau de par la floraison et surtout le feuillage que j'apprécie beaucoup. Ici, un feuillage persistant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada